On sait qu'à partir du moment où la machine fait le travail de l'homme, cela peut conduire à des destructions d'emplois. Il faudra d'autres compétences pour transformer le travail et l'emploi en fonction de ces nouvelles façons de travailler. Bonjour Mireille Clapeau. Bonjour. Vous êtes députée de la DROME, présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Vous venez donc de rendre un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle. On va en parler, peut-être juste avant, un petit mot sur cette commission. De quoi s'agit-il exactement ? Cette commission est composée de sept députés, sept sénateurs de tous les partis, trois personnalités qualifiées. Et notre rôle est de rendre des avis, soit parce que nous sommes saisis par le gouvernement sur les questions postales, donc de services postaux publics, soit sur le numérique, mais nous faisons également des figures libres. Nous nous auto-saisissons de certains sujets et le numérique donne matière importante à se saisir des sujets, d'où cet avis que j'ai choisi de piloter sur l'intelligence artificielle. Voilà, cet avis qui a donc été rendu le 17 janvier, alors qui s'intéresse à plein d'aspects de l'intelligence artificielle. Vous passez tout en revue, les impacts sociaux, sociétaux, la gouvernance, l'accès aux données, la recherche, le financement, les compétences, l'impact sur l'environnement même. Pourquoi vouloir réglementer l'intelligence artificielle ? Et est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics au stade où on en est du développement de cette technologie ? Effectivement, on se pose la même question. Faut-il laisser faire la main invisible du marché ? Et puis faut-il laisser la bride longue à la technologie ? Ou faut-il, en tant qu'acteur public, nous sommes législateurs et nous sommes donc régulateurs, faut-il réguler au risque de trop réguler et d'empêcher l'innovation ? Donc nous pensons, nous, que nous avons une parole à porter. Nous avons commencé par nous poser la question du bon niveau de régulation, parce que la littérature est abondante sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle évolue à la vitesse grand V, même si elle est présente dans nos vies de toutes les façons, et je commencerai même par les calculatrices, qui sont une forme d'intelligence artificielle. On sent bien qu'il y a eu un saut technologique quand l'intelligence artificielle générative est arrivée. Et donc tout le monde s'en occupe de l'intelligence artificielle. L'ONU s'est emparée du sujet de l'intelligence artificielle, avec la difficulté de mettre d'accord des États qui ont des intérêts tellement divergents. La mission historique de l'ONU, c'est de préserver la paix, de prévenir les conflits, et vous voyez, avec un succès mitigé. Mais enfin bon, on n'a rien fait de mieux quand même que de faire parler tous les pays ensemble. Au-delà de l'ONU, l'OCDE aussi a fait un gros travail sur l'intelligence artificielle. Je siège aussi l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est l'ensemble des 46 pays, et qui travaille plutôt sur les droits humains, l'État de droit, la démocratie. Et le Conseil de l'Europe fait aussi un travail important. Nous sommes, nous, un État souverain, et nous devons réfléchir à la façon dont la technologie impacte la vie de nos concitoyens, et puis comment nous ne ratons pas ce train. Et entre les deux, et je l'ai gardé pour la fin, il y a le niveau de l'Union européenne, qui est extrêmement efficace, je trouve, extrêmement sérieux dans son mode d'élaboration des régulations, et qui a abouti à ce travail, à l'acte sur l'intelligence artificielle, les AI Act, sur lequel bien des champs restent ouverts, mais quand même, on y voit beaucoup plus clair, sur la façon dont on peut, avec des valeurs européennes, réguler. Donc, ça n'est ni les États-Unis, où je dirais que le marché est beaucoup plus ouvert, ni la Chine, où l'intelligence artificielle est déjà vue comme un outil de régulation sociale. Et entre les deux, avec cet esprit qui avait prévalu, par exemple, pour le RGPD, le fait de dire, il y a des valeurs, on ne fait pas n'importe quoi avec nos données, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Il faut vérifier à ce que les usages qui en sont faits respectent les valeurs de l'Union européenne. Et pour autant, il faut que toutes nos capacités d'innovation, nos talents, nos entreprises innovantes, puissent prendre ce train qui est sans doute une vraie révolution industrielle. Est-ce que l'AI Act, donc validé au niveau européen, début février, va dans le bon sens, selon vous ? Oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce que ça prend les modèles en fonction des risques qui peuvent être envisagés. Donc, il y a des utilisations qui sont complètement interdites. Il y a des systèmes à haut risque. Il y a des systèmes à risque modéré. Et puis, il y a des systèmes sans aucun risque. Si je prends la balance à peser les légumes, on peut imaginer qu'elles ne représentent pas un haut risque. En revanche, il existe des systèmes qui pourraient affecter l'humain, affecter les données sensibles. Et à ce moment-là, il faut réguler. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon équilibre. En revanche, on peut comprendre les réticences de certains pays, dont le nôtre, dont la France. Dont la France, oui. Oui, sur le risque qu'il y a à empêcher l'innovation. Moi, je suis plutôt optimiste parce que je reprends une comparaison littéraire. Du maximum de contraintes peut naître le maximum de liberté. On l'a vu sur le RGPD. On peut avoir un modèle qui bride, qui dit qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais qui, pour autant, n'est pas un obstacle total à l'innovation. Et je pense que c'est le cas pour l'intelligence artificielle. Moi, vous savez, étant députée, je suis très souvent en contact dans la circonscription avec le grand public. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur. Et le meilleur moyen qu'elle ne fasse plus peur et qu'elle soit acceptée socialement et qu'elle facilite la vie de tout le monde, on y reviendra après, les particuliers, les agents publics, les entreprises, le meilleur moyen, c'est qu'elle donne confiance. Et pour donner confiance, il faut une régulation. Quels sont les aspects les plus importants, selon vous ? Ceux sur lesquels il faut agir très rapidement ? Nous avons mis en premier une IA verte ou durable ou responsable avec plusieurs aspects. Il y a, bien sûr, l'impact environnemental. L'intelligence artificielle est très gourmande en serveurs, en stockage de données, en supercalculateur, très gourmande, donc, en énergie et en eau. Mais on sait que ça s'améliore très, très vite. Il y a des perspectives d'optimisation qui sont vraiment intéressantes. Bien sûr, mais nous ne devons pas perdre cet enjeu de vue et nous ne devons pas considérer que les externalités négatives sur l'environnement sont un problème secondaire. Nous sommes dans une période de raréfaction des ressources énergétiques, eau, et nous devons y penser dès la conception, dès le développement. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi l'impact social et sociétal. C'est un peu différent, mais l'impact social, d'abord, sur la destruction d'emplois. Bien sûr, on sait qu'à partir du moment où la machine fait le travail de l'homme, cela peut conduire à des destructions d'emplois, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il ne faut pas le nier, l'ignorer. Il faudra d'autres compétences pour transformer le travail et l'emploi en fonction de ces nouvelles façons de travailler qui seront amenées par l'intelligence artificielle. Et donc, il faut l'anticiper, il faut prévoir des reconversions. J'en profite pour passer mon petit message. Si des employeurs potentiels nous entendent, pensez aux femmes en reconversion. Il n'y a pas que des jeunes hommes débutants dans la carrière. Il faut aussi penser aux seniors et en particulier aux femmes qui sont d'ailleurs en reconversion, peut-être en milieu de carrière. Et puis, je voudrais bien qu'on parle de l'impact sociétal à la mesure où l'intelligence artificielle amène des nouveaux usages qui ne sont pas toujours très satisfaisants. Les deepfakes, les fake news à grande échelle. Mais dans la mesure où elles amènent aussi simplifier certains processus, nous craignons qu'il y ait des impacts sur les capacités cognitives. Et je vais prendre un exemple. Je reviens à ma calculatrice. La calculatrice, elle permet de faire des opérations en temps record. Pour autant, nous devrions entretenir nos capacités de calcul mentale. Moi, je fais comme tout le monde. Si je dois faire, allez, on va dire, 23,75 multiplié par 59,12, je sais que je sais faire, je l'ai fait autrefois, mais je vais le calculer par la machine, par un tableau Excel ou par une calculatrice. Je pense que c'est dommage de perdre complètement les capacités de calcul mentale. Et comme je suis aussi une littéraire, je ne suis pas qu'une ingénieure, mais je suis aussi une littéraire, j'alerte aussi le public sur le fait que si la machine et l'intelligence artificielle générative en particulier, c'est mieux qu'un humain écrire un texte et l'écrire correctement sans faute, attention, parce que nous risquons de perdre ces capacités. Donc, dans notre avis, nous avons préconisé que l'éducation intègre à la fois l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais continue à intégrer les savoirs de base comme le calcul, les mathématiques et la rédaction et le français, le langage. Vous comparez à la calculatrice et à l'arrivée de la calculatrice, c'est vrai que ça semble assez pertinent parce que c'est un peu les questions qui s'étaient posées quand les calculatrices sont arrivées dans les collèges. Fallait-il l'utiliser ? Finalement, on en est là aujourd'hui. Demain, on risque de déléguer une partie de nos tâches, des tâches effectuées aujourd'hui par notre cerveau à l'intelligence artificielle. Oui, je pense que c'est une vraie question qu'il ne faut pas se priver de déléguer ce qui est fastidieux à la machine. Alors là, on parle de calcul mental, on parle de rédaction, mais par exemple, l'analyse des CV ou l'analyse des dossiers des associations qui demandent des subventions ou l'analyse des textes juridiques et des règlements très compliqués pour les agents publics. Bien sûr, il faut déléguer ce qui est délégable, mais il ne faut pas que l'humain perde la maîtrise. Il faut aussi penser qu'un jour, on peut être en panne d'électricité. Ça arrive régulièrement dans la Drôme et je suppose que ça n'arrive pas que dans la Drôme. Et on peut ne plus avoir de batterie et donc, il faut pouvoir reprendre la main et donc, maîtriser les savoirs fondamentaux qui permettent, en cas de fonctionnement dégradé, de faire à la place de la machine et de rectifier aussi les biais parce qu'on sait qu'une machine peut en finale sortir quelque chose qui a l'apparence du vrai, du juste, mais au fond, ne pas avoir sorti la bonne décision. Donc, c'est toujours l'humain qui doit garder le dessus. Les biais, justement, ils sont souvent induits par les données qui ont servi à entraîner les modèles, on le sait. Est-ce qu'il faut modifier certaines choses dans la loi ? Française pour faciliter l'accès aux données. Je pense par exemple aux droits d'auteur. Est-ce qu'il faut faciliter l'accès à la littérature pour que les modèles puissent s'entraîner à partir des livres français ? Mais le problème, c'est que ça rentre en contradiction avec la protection des droits d'auteur. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut avoir une politique publique de données de façon à ce que la France, mais surtout l'Union européenne, parce que la souveraineté, elle se définit au niveau européen, et la matière, le carburant, pour que l'intelligence artificielle fonctionne, sans faire appel à des jeux de données qui seraient importés de puissances qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, par exemple, les Amériques ou, par exemple, l'Asie. Et donc, nous appelons à ce qu'il y ait une action volontariste, c'est donc une politique publique de données, avec des données qui soient massives, donc en dimension suffisante pour permettre l'entraînement des larges modèles, mais aussi qu'ils soient fiables et qu'ils soient sans doute anonymisés, qu'ils prennent en compte, quand c'est des données sensibles, qu'ils prennent en compte le respect du RGPD, et puis qu'ils soient accessibles. Et aujourd'hui, c'est un point faible, nous avons potentiellement beaucoup de données, mais qui ne sont pas suffisamment collectées, et en particulier, j'appelle aussi les collectivités, les pouvoirs publics, à bien penser qu'il faut mettre ces données à disposition. Ça, c'est un aspect du sujet et il faudra les stocker, évidemment, de façon souveraine, je pense en particulier aux données sensibles de santé, qui sont un vecteur d'innovation formidable pour faire de la médecine prédictive. Et alors, vous avez abordé un autre sujet qui est effectivement très important, qui est la question de l'accessibilité de ces données et moi, je ne suis pas pour tout mettre en ouverture. Bien sûr, il y a des œuvres qui sont dans le domaine public, mais il faut penser aux auteurs, peut-être un réflexe d'auteur, mais quand on a passé des dizaines d'heures, des centaines d'heures à élaborer un texte, à confronter des idées, à recouper, à vérifier l'origine de ces données, il faut respecter le travail du créateur. On n'est pas allé jusqu'au bout encore au niveau de l'EI Act. Certains pays comme le Japon ont fait le choix de déclarer que toute œuvre était libre d'accès. Je ne pense pas que ça sera la solution. Il existe aussi des systèmes d'opt-out, c'est-à-dire que certains auteurs, créateurs, disent, je me retire, j'interdis qu'on se serve librement de mes données. Et donc, je pense qu'il faudra un système, par exemple, de traçabilité pour qu'on puisse rendre à César ce qui appartient à César et qu'on puisse reconnaître, ça c'est un premier pas, qu'un texte généré ou une image générée l'a été fait à partir de tel et tel auteur. Et puis après, ça pose la question de la rémunération. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème, justement ? Parce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, le New York Times s'en est pris à OpenAI qui a entraîné ses modèles avec des articles de presse. Et en même temps, si ces modèles ne sont pas entraînés avec des articles a priori de qualité, ça va donner de mauvais modèles. Et la question va se poser également en France. Et on sait que les ayants droit sont très accrants et très accros quels qu'ils soient, que ce soit les droits voisins, les médias ou bien même les droits des auteurs de littérature et autres. Même si on n'a pas complètement creusé ce sujet, je pense qu'il faudra traiter de façon plus fine entre les œuvres qui sont d'accès général, c'est-à-dire qui sont dans les œuvres d'art, je pense aux grandes œuvres qui font un patrimoine immatériel partagé par tous, libre d'accès avec pas forcément des droits parce que, alors est-ce que c'est une question d'ancienneté, peut-être aussi et d'accès. Et puis d'un autre côté, je mettrai bien le travail des journalistes. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire et que tout ne soit pas mis au même niveau. Il y a la fiabilité des sources, il y a le secret des sources, il y a le recoupement des informations et à ce moment-là, il y a aussi une notion d'immédiateté ou enfin de temps moins long sur les actualités. Par exemple, on ne peut pas tout à fait comparer Van Gogh ou la Joconde à un article qui finalement ne sera pertinent peut-être que sur une année ou quelques mois. Et donc, je pense que ces sujets-là doivent être regardés de façon différente et peut-être aussi que les auteurs doivent intégrer dès la conception, dès l'élaboration, la rédaction, ce qu'ils veulent faire parce qu'avoir un large accès et une réutilisation, ça n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi très valorisant. Encore faut-il qu'il y ait une attribution, ce qu'on appelle le watermarking et qu'on puisse retrouver des traces du travail de Jérôme Colombin ou Mireille Clapeau ou Van Gogh ou Léonard de Vinci dans l'œuvre finale. Oui, belle comparaison, je vous remercie, formidable. Oui, mais oui, après, il y a peut-être aussi, pardon de vous pousser jusque-là, mais une question de bien commun, c'est-à-dire que si on veut faire, par exemple, de beaux modèles d'intelligence artificielle souverain, commun, accessible à tous, avec notamment des algorithmes en open source, etc., d'un autre côté, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est légitime à se montrer très réticents à l'utilisation notamment d'articles de presse ? Nous avons travaillé aussi sur les communs numériques, c'est un autre sujet, mais nous avons organisé un colloque sur le sujet et nous nous sommes placés dans la lignée du travail qui avait été fait par Henri Verdier lors de la présidence française de l'Union européenne. Nous croyons que c'est un modèle intéressant, c'est une alternative intéressante aux multinationales et on pense aux GAFAM ou aux BATX, à condition que ça soit bien sûr l'objet d'une reconnaissance, d'une gouvernance, à condition aussi que les acteurs, les contributeurs acceptent que leurs travaux sortent de la confidentialité ou de la petite taille du groupe de commun et acceptent que ça soit au service de l'intérêt général planétaire. Donc nous sommes pour les communs numériques, mais réutiliser ne veut pas dire piller et je pense que quand on sait que l'intelligence artificielle va transformer les modes de production, va permettre à des entreprises d'économiser des emplois, donc de générer plus de profits, quand on sait que ça va transformer complètement la façon de travailler dans beaucoup de domaines, il est juste de donner le choix aux contributeurs d'y participer gratuitement sans aucune rémunération ni gratification morale ou au contraire de monnayer ces contenus. Je pense que c'est juste. C'est un domaine qu'il faut encore explorer parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre les services publics qui s'automatisent par l'utilisation de l'intelligence artificielle et puis des services marchands qui deviennent plus profitables, qui dégagent plus de marge parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Encore une question, Mérique Lapot, justement les services publics mais les services publics en tant que services au public précisément, on sait qu'ils vont être et qu'ils seront probablement très fortement impactés par l'intelligence artificielle. A priori, c'est séduisant, ça peut synonyme d'amélioration, d'efficacité, etc. Est-ce que ça va poser des problèmes malgré tout ? On le sait assez peu mais la France est pionnière en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics à titre souvent expérimental pour l'instant. Le ministre Stanislas Guérini a lancé un certain nombre d'expérimentations avec des agents publics volontaires et ça se fait à la satisfaction des agents qui disent je suis plus efficace, je vais plus vite, je rends un meilleur service et ça se fait à la satisfaction des usagers mais attention, il faut bien que les usagers soient informés. Pardon, ça consiste en quoi par exemple ? Quand vous avez une question d'un usager qui dit est-ce que j'ai droit à telle aide, quel va être le montant de mon aide ? Donc, il fournit un dossier dans lequel il y a ses revenus salariés, ses revenus immobiliers ou fonciers, son statut peut-être de travailleur indépendant ou handicapé ou autre et donc l'agent doit compiler tout un tas de données et ça prend beaucoup de temps, il peut manquer des choses, il peut y avoir des contradictions parce que les formulaires sont parfois mal remplis donc c'est un travail humain extrêmement fastidieux et qui doit s'appuyer sur des textes réglementaires et je suis députée, je sais ce que c'est que l'inflation législative et réglementaire, on la constate même si on aimerait bien simplifier tout ça et donc l'agent du service public doit compiler un nombre de données très important et ensuite il doit en fonction de ça fournir un résultat, un livrable si on peut dire à l'usager en disant ben voilà au vu des informations que vous m'avez produites je vous dis que vous auriez droit à telle aide sous telle condition et bien ça l'intelligence artificielle elle peut grandement le simplifier l'accélérer mais il faut absolument que l'usager soit informé parce que ça n'est pas possible de laisser la machine prendre le pas et il faut que l'agent du service public ait la main au final sur ce que propose l'intelligence artificielle pour éviter les aberrations pour éviter les hallucinations et puis parce que derrière service public il y a une notion d'éthique qui est absolument fondamentale et donc on peut on peut vraiment faire quelque chose de bien mais il faut aussi que j'ajoute un dernier point c'est que l'intelligence artificielle ça n'est pas abstrait c'est au fond des applications des systèmes des logiciels qui vont équiper les ordinateurs des agents face aux usagers et ça serait vraiment un échec si ces applications ces systèmes étaient faits hors d'union européenne parce qu'on revient finalement à la première question qu'on s'est posée c'est un train qui va à toute vitesse et il faut monter dedans il faut que nos champions nos start-up nos entreprises puissent être à la bonne vitesse et produire les bonnes applications les bonnes solutions mais pour ça la commande publique est un levier très important et donc le service public va à la fois bénéficier pour l'usager pour l'agent public et aussi pour nos entreprises pour être pour amorcer la pompe des commandes c'est aussi le rôle de la puissance publique État ou collectivité locale de faciliter ça donc il faut bien l'encadrer pour que ça ne parte pas dans n'importe quelle direction Merci beaucoup Mireille Clapeau députée de la Drôme et présidente de la commission supérieure du numérique et des postes donc à propos de cet avis sur la régulation de l'IA on voit que vous avez du pain sur la planche Merci